La Guinée Konakry qui s'est installée depuis plusieurs années comme une nation forte du continent africain ne manque pas de talent pour l'avenir. Après les légendes à l'instar de Titi Kamara, Pascal Fenduno, Fode Manzari à une certaine époque et aujourd'hui Seru Girassi, le Céline national de Guinée n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. Zoom sur quelques jeunes talents guinéens, Baereba Girassi. Si l'avant-centre international guinéen Seru Girassi enflamme la Bundesliga allemande ces dernières années, un autre Girassi fait parler de lui en France. Baereba Girassi, âgé de 18 ans, vit sa première saison en tant que professionnel avec le FC Nantes. Très félin, habite dans les dribbles courts et buteur, l'attaquant impressionne depuis les équipes jeunes du FC Nantes. Il a atteint son apogée lors de la saison 2022-2023 en inscrivant 28 buts. Des performances qui ont convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat pro jusqu'en 2028. A peine arrivé en Ligue 1, il a déjà fait trembler les filets. Cédu So. Né le 4 juillet 2002 à Conakry, le défenseur central arrivé à Strasbourg la saison dernière en provenance de Saint-Etienne est devenu titulé indiscutable pour sa deuxième saison. Vice-capitain du club de Ligue 1 française à seulement 22 ans, il est un élément important sur et en dehors du terrain. Le droitier est l'un des grands artisans de la solidité de la jeune défense strasbourgeoise. Le roc de 1m87 connaît déjà une situation similaire avec la sélection guinéenne pour laquelle il a de grandes ambitions. Henry Camara, l'attaquant international espoir guinéen de 18 ans, continue de progresser avec les équipes jeunes de l'Atalanta de Bergam en Italie. En attendant ses débuts chez les professionnels qui ne tarderont pas, il passe ses classes en Italie. Imposant par sa taille 1m91, le droitier à droite devant les buts se monte en Youth League et le championnat jeune en Italie. Ibrahim Makaya Diaby. Le milieu de terrain né en 2007 est systématiquement surclassé avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Arrivé à Paris en préformation, ce grand gabarit de 1m84 a été longtemps installé en défense centrale avant d'être positionné au milieu. Au-delà de sa taille, il impressionne également par son volume de course. En termes de sprint avec intensité, Diaby bat tous les records du centre de formation parisien. Ce milieu récupérateur assez complet qui doit enrichir son panneur technique répond toujours aux défis physiques imposés. Pourtant surclassé, on l'a vu quelquefois avec le brassard de capitaine des 1-19 du PSG en Youth League ou Champions League des jeunes. Mohamed Keïta. Né en 2005, le jeune aîné force de destin. Quelques semaines après avoir rejoint la formation du Havre en provenance du club amateur Maladourie Omnisport de Caen, l'attaquant a signé un contrat de stagiaire. Cetan fait une réputation durant 5 saisons à la Maladourie par son triple, sa vivacité et son leadership, le Guinéen a un vrai potentiel. Mamadou Thierno Bari. Né au Sénégal avec des parents guinéens, le défenseur de 19 ans formé à l'académie Mawa de Wad au Sénégal, gagne des galons en Norvège. Pour sa deuxième saison avec Tromzo, en première division norvégienne, Thierno Bari s'est imposé comme le patron dans sa défense. Régulier et constant, il figure systématiquement dans l'équipe type après chaque journée du championnat. Il peut aussi jouer pour les lions de la Teranga du Sénégal. Mohamed Bangoura. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain est un grand talent en devenir. Joueur du FC Zurich en Suisse depuis le 30 juillet 2024, il a été repéré quelques mois plus tôt lors de la Blue Star FIFA Cup organisée au Nigeria. Milieu défensif de 1m77. Abile, balle au pied, Bangoura est l'un des nombreux jeunes talents sur lesquels le Sénégal national pourra compter dans les années à venir. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.